Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lydos JV, ici Megawi pour une nouvelle vidéo courte sur l'ambre et la brume rouge. Mais avant de commencer, naturellement, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, le pouce bleu et les commentaires, ça fait plaisir. Maintenant, pourquoi avoir de l'ambre? Eh bien, pour augmenter, je l'ai fait tantôt, pour augmenter la flamme, vous avez besoin de ça. Et pour l'augmenter, ok, l'autel et renforcer la flamme du niveau 2 au niveau 3, j'avais besoin, entre autres, d'ombre et d'un certain nombre d'autres choses. Par exemple, maintenant, pour augmenter au niveau 4 et débloquer d'autres régions, j'aurais besoin de tout ça. Les os fossilisés, qui sont assez rares, les glandes d'ammoniaque, je vous montrerai dans une prochaine vidéo où trouver ça, et ainsi de suite. Et la tête de monstruosité, que je n'ai pas faite encore. Donc, vous avez besoin de toutes ces choses pour l'augmenter. Pour l'augmenter du niveau 2 et 3 et débloquer de nouvelles zones, c'était encore un certain nombre de choses, mais entre autres choses, de l'ambre. Et l'ambre, où vous la trouvez? Eh bien, comme j'ai dit par hasard, je l'ai trouvée ici, parce qu'il y a une zone que je n'ai pas faite, que je n'ai pas terminée. Et je me suis dit, bien, quand je vais aller le faire, c'est une racine. Et en y allant, en rentrant dedans, j'ai vu de l'ambre et je ne me suis plus préoccupé de la racine. Je ne l'ai pas recoupée, je m'en fous. Et j'ai pris l'ambre, j'en ai trouvé 52. Et lorsque vous avez terminé l'ambre, ok, vous rentrez dans la grotte, vous pouvez ressortir et venir par le bas ici pour grimper, c'est une pente douce. Et à partir de ce moment-là, vous êtes en sécurité, vous pourrez vous téléporter où bon vous semble. Et qu'est-ce que ça fait cet ambre? Eh bien, pour augmenter du niveau 2 ou 3, j'en avais besoin, entre autres choses. C'est tout ce qui me manquait. J'en avais trouvé 8 dans une racine de brume, justement, en coupant une racine de brume. J'avais trouvé les 8 que vous voyez à l'extrême droite. Et maintenant, j'en ai 37, mais j'en avais 15 de plus. Ok, c'était les 15 que j'avais besoin pour augmenter ma flamme. Et la flamme, qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, lorsque vous augmentez votre flamme, le niveau, je suis rendu au niveau 3, eh bien, par exemple, j'étais bloqué jusqu'à il y a une heure. Cette zone-là ici était rouge. Tout ça ici était rouge. Tout ça était rouge. Je ne pouvais pas y aller. Et maintenant, et même un peu, je pense, le haut ici était rouge, je ne suis pas sûr. Donc, toutes ces zones-là maintenant me sont devenues accessibles. D'ailleurs, le forgeron me demande d'aller dans ce coin-là. Je pense qu'il y a des mines de fer dans ce coin-là. Donc, il va falloir que j'y aille. Et naturellement, d'autres zones. Mais comme vous voyez, il y a encore des zones rouges. Donc, pour débloquer ces zones rouges, je vais devoir trouver toutes ces choses. Ok, la viande de champignon, encore une fois, c'est dans l'est complètement. Les os fossilisés, c'est dans l'est aussi. Probablement que dans la brume que j'ai débloquée, je vais en trouver d'autres. Les étincelles, on en trouve pas mal. Les glandes d'ammoniaque, c'est dans des zones à l'est aussi, j'ai trouvé. Des minerais d'étain, j'en ai trouvé beaucoup. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo où j'en ai trouvé, où vous pouvez en trouver. Et la tête en bas de monstrosité déchue, je ne sais pas où il est. Et je montrerai quand je l'ai trouvé et comment je le bats, si je réussis à le battre rapidement. Pour le niveau d'avant, d'ailleurs, vous avez besoin de la tête de Wanshwing. J'ai bien de la misère avec ce mot-là, puis je ne l'ai pas devant moi. Et cette tête-là, vous devez la trouver. Vous allez la trouver ici, le pic. Et à partir du moment que vous l'avez trouvé, naturellement, vous devez le tuer. Et là, ce n'est pas si facile. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui vous montre, en fait, comment moi, je l'ai tué très facilement, d'ailleurs. Alors, vous pouvez aller la regarder. Et d'ailleurs, je l'ai tué avec une épée. OK, je vais vous la montrer. Mais l'épée en question, je l'ai trouvée ici. OK, en tuant un Woken, les gros, gros, avec des grosses cornes en avant du visage. Et je l'ai trouvé là. Il est enfermé dans une grotte et, en fait, il a sa petite grotte bleutée, là. Et vous allez pouvoir rentrer, l'énerver un petit peu. Vous avez suffisamment de place autour, mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de trous de boîte. OK, donc, préparez-vous convenablement. Si vous êtes assez fort, il n'y a pas de problème. C'est la fameuse tête comme ça, là. OK, un gros en haut, là. Alors, c'est ceux-là que vous devez tuer. Et l'épée, c'est cette épée ici. Et c'est avec cette épée-là que j'ai tué. Et en augmentant ma force, en buvant des potions et tout, juste avant de commencer. Et j'ai eu très facilement ce monstre de fou. Et allez voir sur la chaîne, encore une fois, j'ai une vidéo qui montre très exactement comment je me suis préparé. Alors, écoutez, c'était une courte vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. L'ambre, encore une fois, est complètement au nord-ouest. Je viens de le trouver il y a environ une heure. Et les ondes rouges, je vais bien vous les débloquer avec l'augmentation, le renforcement de la flamme. Alors, encore une fois, c'était Miguel Roux pour le DOSJV. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu, etc. Ciao, ciao. On se revoit pour une prochaine vidéo.